Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Alors j'ai eu une semaine assez chargée à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu, des nuits assez courtes. Et puis une tentative de défense d'un amendement sur la loi sur la confiance dans la vie publique pour rendre inéligibles les gens qui faisaient des sévices et des actes de cruauté envers les animaux. Mais moi je devais défendre un amendement sur les sévices et les cruautés infligées aux animaux et pour que ça rende une personne inéligible. Alors ça peut faire sourire là comme ça, mais je m'attendais à pouvoir défendre cet amendement. Et maintenant à défendre ces sous-amendements, puisque nous avions demandé une suspension de séance en réalité uniquement pour cela. Mais je vois que le fait du prince, ou plutôt de la présidente aujourd'hui, n'agit pas et que nous ne pouvons pas défendre ces sous-amendements. Je trouve ça dommage, sachant que ce petit jeu d'aller-retour fait tomber nos amendements. Je trouve ça vraiment plus que dommage si ce n'est pas mesquin. En attendant, si la ministre veut sous-amender en prenant en compte les sévices et les cruautés infligées aux animaux comme constitutifs d'une inéligibilité, alors je lui en remercierai et les animaux aussi. Mais avec leur système d'amendements qui tombent, qui reviennent, etc., je n'ai tout juste pas pu défendre cet amendement malheureusement. Mais ce n'est que partie remise. Bref, au milieu de tout ça, on apprend que plein de nouvelles tombes, vous avez vu la diminution des APL, la nationalisation du chantier de STX à Saint-Nazaire. Et puis, au milieu de tout ça, on apprend qu'il y a plusieurs millions d'euros qui vont être retirés à l'agriculture bio en France et qui vont être rebasculés sur l'agriculture dite traditionnelle. En fait, cette agriculture, on devrait l'appeler agriculture chimique et l'autre, on devrait l'appeler agriculture tout court. Parce que pourquoi on devrait l'appeler bio ? Un truc qui est à peu près normal en réalité. Mais en l'occurrence, il y a 2% des aides qui sont attribuées au bio alors que ça représente 5,7% des surfaces. Et c'est sur ces 2% d'aides qu'ils veulent encore diminuer. Alors, c'est rigolo parce que dans le même temps, vous avez Macron et tout son gouvernement qui vous expliquent qu'ils vont faire des états généraux de l'alimentation, que c'est ça l'enjeu du XXIe siècle. Ils ont raison, c'est ça l'enjeu du XXIe siècle. Bien se nourrir, parce qu'on voit les conséquences que ça a à la fois sur les gens qui produisent, c'est-à-dire les agriculteurs, les paysans, et à la fois sur les gens qui mangent. Et donc, au beau milieu de l'été, décision qui sera prise au 1er août, on vous sucre toutes les aides sur le bio. Voilà, ça résume un peu la politique d'Emmanuel Macron. On vous met des belles phrases, des beaucoup de com', on vous dit qu'on va faire du bio, on va bien manger, et puis finalement, derrière, quand on y regarde de plus près, on sucre dans les aides. Même combat pour les histoires de sécurité, moi qui suis un peu ça de près, on vous dit l'état d'urgence, il faut mettre le paquet là-dessus, 200 millions d'euros en moins pour la police, plus de 100 millions d'euros en moins pour la gendarmerie, 120 millions d'euros en moins pour le ministère de la Justice, tout ça n'est qu'une vaste mascarade. Donc évidemment, là, les travaux à l'Assemblée vont se terminer, je vais pouvoir vous faire des coucous de vacances, enfin me reposer un peu, et puis surtout préparer la rentrée. La rentrée avec deux dates extrêmement importantes, celle du 12 septembre, manifestation contre les ordonnances sur le code du travail, à l'appel de la CGT pour l'instant et sans doute d'autres, et deuxième date, à l'appel cette fois-ci de la France insoumise, le 23 septembre, une manifestation contre Macron et son monde. Alors, je compte sur vous pour relayer cette vidéo sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, de mettre des pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne, de vous abonner à ma page, et puis je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501